Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et dans les équipes en I, après Neos, c'est Intermarché ! Intermarché, venti ! Eh bien non, Intermarché qui n'a plus qu'un co-sponsor. Et oui, en cette année 2024, il n'y a plus Circus. Et ça va se voir un petit peu au niveau du budget. Et ça va peut-être être une année un petit peu compliquée pour cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu en 2023, qui vous allez suivre également en 2024. Je sais déjà qu'il y en a un dans les commentaires, il suit un des coureurs de manière assez importante, une des nouvelles recrues, qui est passée de la réserve à l'équipe 1. TikTok, le débris des compétitions en direct, notamment en ce moment le biathlon. Vous avez le droit également d'aller voir OPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, la petite cloche, ça, ça fait toujours plaisir. Et puis, comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Le petit pouce bleu, ça aussi, c'est très bien. Ça permet de mettre en avant les vidéos. Et puis, si ça vous a plu, ça permet de le savoir. On commence tout de suite avec Intermarché. 2024, pour moi, c'est l'année de tous les dangers pour Intermarché. L'année de tous les dangers parce qu'on perd un des co-sponsors. C'est-à-dire que le budget est un petit peu ric-crac et on le sait, il y a certains coureurs qui n'ont pas été renouvelés, tout simplement parce qu'il n'y avait pas l'argent de les renouveler. C'est le cas de Rui Costa, notamment. C'est le cas également du côté des transferts de Julius Janssen qui n'a pas été renouvelé parce qu'en fait, il cherche toujours un co-sponsor Intermarché. Le budget n'est pas totalement bouclé dans cette formation. Et ce qui fait qu'il a fallu se séparer de certains coureurs, ce qui n'a pas été forcément facile. C'est le budget le plus petit de World Tour, entre 12 à 18 millions d'euros. Et cette année, le budget sera inférieur à Arkea. Ça, c'est sûr. Et ça ne va être pas évident, surtout qu'en cours d'année, l'année dernière, il y a eu des problèmes au niveau des salaires. Il y a des coureurs qui ont touché les salaires en retard. Ça ne sent pas bon. Si les résultats n'étaient pas top en termes en 2024, ça pourrait être très compliqué pour Intermarché. Donc, c'est vraiment l'année de tous les dangers parce qu'ils peuvent redescendre en deuxième division si l'année 2024 n'est pas bonne. Donc, vraiment, il n'y a pas falloir se rater en 2024 et je pense qu'on va avoir un petit peu plus la pression. La saison 2023 d'Intermarché, elle est surprenante, elle est étonnante. C'est une équipe qui était en tête du classement UCI à la fin du mois de janvier, qui était encore dans le top 5-6 à la fin du mois de mars et qui a fini 15e avec 7521 points. C'est dire que la deuxième partie de saison a été très compliquée. Surtout, il y a eu un trou noir vraiment entre mi-mars et fin août où là, il n'y a quasiment pas eu de grands résultats. Et ça se ressent un petit peu. Et puis, on s'est raté sur les trois grands tours. C'est-à-dire que le Giro, il passe complètement à côté. Sur le Tour d'Espagne, c'est presque le plus réussi avec Rui Costa qui prend une victoire d'étape. Le Tour de France, ça n'a pas été fou, notamment avec Magnetis. Donc, on passe à côté des trois grands tours. Il y a eu quelques résultats avec Guilhermey sur le Tour de France, mais pas suffisant. On ne s'attendait pas à ça en 2023 de la part d'intermarché. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à un aussi gros début de saison. Et je m'attendais par contre à mieux sur les grands tours. Et ils sont passés complètement à travers dans l'équipe de Jean-François Bourlard, l'équipe où c'était la dernière année de Hilaire van der Schoeren. Et la saison a été très, très compliquée à certains moments où ils sont passés à côté. Mais ça a permis de se rappeler que, en fait, sur les deux saisons précédentes, 2022-2021, ils avaient un petit peu surperformé quand même par rapport à la qualité de l'effectif. Ça nous a rappelé que dans cet effectif d'intermarché, il n'y avait pas que des grandes stars. Il y avait aussi des coureurs très moyens. Et en fait, sur les deux dernières années, en 2022-2021, l'équipe avait réussi à s'en sortir parce qu'ils avaient réussi à avoir des grandes performances sur des courses où, normalement, ils n'auraient pas dû être présents en termes de résultats. Et en 2023, ils ont moins réussi à faire all-in sur certains résultats. Ça a été un petit peu plus compliqué. Alors, il y a eu quand même Georg Zimmerman, mais t'enlèves ces résultats-là, c'est sûr qu'en fait, on est redescendu un petit peu plus sur Terre, voilà, en termes de résultats. Donc, c'est ce qui fait la différence. Non, sinon, que dire d'intermarché ? Bah, ouais, Guermail est passé à côté aussi, du côté des leaders. Rui Costa, lui, a réussi à s'en sortir. Menti, ça n'a pas été exceptionnel. Le Giro a été difficile. Voilà, il y a eu plein de courses où ça a été dur, cette année, pour intermarché. Et on espère que ça va se relancer. Sauf que le recrutement, bah, certes, on a des jeunes talentueux formés en interne. Mais à part ça, c'est un petit peu léger. On va voir ça du côté des transferts. Et ça, c'est un petit peu inquiétant, également, du côté d'intermarché. Parce que... Quand on voit certains coureurs qui partent, qui ont amené beaucoup de points l'année dernière, notamment Rui Costa, on se dit qu'on ne les a pas vraiment remplacés. Contrairement à d'habitude, c'était l'équipe qui tentait des grands coups. Notamment Rui Costa, Bonifacio l'année dernière ou Calme Jeanne, c'était des gros coups. Parce que c'était des coureurs qui étaient un petit peu en perte de vitesse. Et c'est l'équipe qui a réussi à relancer des coureurs de manière assez formidable. Sauf qu'en 2023, ça aussi, ça a moyennement marché. Alors Rui Costa, oui, a retrouvé des couleurs. Par contre, Calme Jeanne et Bonifacio, ça n'a pas marché. La saison de Calme Jeanne, elle est assez quelconque. Je ne vais pas en parler, donc je peux regarder un petit peu par rapport aux années précédentes chez l'G2R. Ouais, ce n'est pas démentiel. Alors si, il y a eu la fin de saison en Italie. Il fait 11e du Tour de Toscana, 12e de Pantani, 14e du Trophée au Matteotti. Il remporte le classement de la montagne du Tour de l'Ain. Mais bon, c'est un coureur dont on attendait quand même un petit peu mieux. Seulement 260 points UCI. Ce n'est pas exceptionnel. Alors c'est sûr que par rapport à 2020, 2021, 2022, c'est incroyable. Et bon, par rapport à ces grandes années 2017, 2018, 2019, là, ça ne fait pas grand-chose en termes de résultats. Et c'est quand même bien décevant du côté de l'Albigeois qui a déjà 31 ans. Le temps passe et pour l'instant, pas de grands résultats. On passe tout de suite aux victoires de l'année 2023. On a eu une victoire d'un coureur qui n'avait pas le maillot de son équipe. C'était Lorenz Rex sur le Dopen Nommlaut Rukfen. C'était au mois de mars. Mais parmi les victoires, ça a commencé très tôt avec le Trophée au Calvia pour Huit Costa. Ensuite, Kobe Gossens remportait le Trophéo Andras et le Trophéo Serra d'Etra-Montana. Donc, 3 Palmas de Mallorque sur 5. Le Tour de la Communauté de Valence, l'étape 1 pour Biniam Garnier. Rukosta remportait l'étape 5 et le classement général de cette course. Le Grand Prix, Jean-Pierre Montserret pour Gerben Tyson. La Breden Corsail Classique également pour Gerben Tyson. Et le Giro de Cécile. L'étape 2 pour Bonifacio. Une neuve victoire. On arrive au mois d'avril. Mois de mai, la première étape du Tour de Norvège pour Mike Tennyson. Gerben Tyson également remporte la Ronde de Van Limburg. Il faut ensuite aller au mois de juin pour voir la victoire de Georg Zimmermann sur la 6ème étape du Dauphiné. La 2ème étape du Tour de Suisse pour Biniam Giermeier. Renta Ramahé remportait les championnats d'Estonie du Contre la Montre. Hugo Page remportait la 4ème étape du Tour du Limousin mais 2 mois après. Il y a eu vraiment des trous en termes de résultats. Et ça a lancé l'équipe sur la fin de saison avec notamment la 3ème étape du René Vittour pour Mike Tennyson. Madis Mikkel qui a remporté la 3ème étape du Tour d'Allemagne. 15ème étape du Tour d'Espagne pour Rui Costa Garment Tyson qui a remporté le Humlut van het Ootland et Rui Costa qui finissait la saison avec un cadeau d'adieu. La Japan Cup Cycle Road Race 20 victoires c'est moins bien qu'en 2022 avec 24 victoires c'est mieux qu'en 2021 avec 9 victoires. Ça reste quand même la 2ème saison la plus prolifique de l'histoire d'Intermarché depuis sa création en 2007. On regarde les transferts 7 départs pour 6 arrivées parmi les départs nous avons Rui Costa qui rejoint l'EF Bonifacio qui rejoint Koratek Loïc Fliegen qui rejoint la Bingol Sven-Erik Biström lui rejoint Groupama Kofidis récupère Aimé de Rente Lorenz Rheuil s'est récupéré par Arkea BNB Hôtel et Julius Janssen lui n'a toujours pas trouvé de point de chute. Trois équipes françaises quand même dans les équipes qui ont récupéré des coureurs d'intermarché. Parmi les coureurs qui arrivent on a Giz Vanhoek le coureur de Human Powered Health Kevin Coleoni qui était à la Chalico Alula Vito Bright à Flanders et puis 3 coureurs qui étaient dans l'équipe réserve Circus Reus Technor Francesco Buzato Roel Van Sint Martens Dijk J'espère qu'il ne va pas gagner souvent cette saison et puis Alexis Fort Prost le français dont on me parle souvent dans les commentaires la personne se reconnaîtra. On regarde tout de suite l'effectif 2024 donc on s'aperçoit qu'on mise sur les jeunes peut-être par défaut aussi on mise énormément sur les jeunes parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour aller sur le marché des transferts et donc pour récupérer un grand coût pour 2024. 28 coureurs dans l'effectif le plus jeune et Alexis Fort Prost avec 19 ans et 259 jours le plus âgé est Ren Taramae qui a 36 ans et 257 jours 3 coureurs ont 35 ans en plus Baptiste Plankert et Boy Van Poppel on a quand même 11 coureurs qui ont plus de 30 ans Taka Van Der Horn Petit Lee Dian Smith Kylian Calmejean Michael Tennyson ou Menthies Guise Van Nook Adrien Petit et les 3 précédents que je viens de citer mais on a aussi plus de 10 coureurs qui ont moins de 25 ans Anne Marit Tom Paco Kevin Coleoni Lorenz Rex Biniam Guermey Victor Brahet Roel Van Sin Martensdyk Hugo Page Francesco Buzato Dries De Potter Madis Michels et Alexis Fort Prost donc on est sur un effectif où on a peu de coureurs on a 4-5 coureurs qui ont seulement entre 25 et 30 ans donc soit on a des très jeunes enfin des plutôt très jeunes jeunes coureurs voire très jeunes soit on a des coureurs assez âgés mais on n'a pas vraiment l'entre-deux dans cet effectif un effectif qui fait moyennement rêver mais bon j'ai envie de dire c'est assez habituel dans cette formation c'est à dire que sur le papier depuis qu'ils sont arrivés en Voltour et même avant en Pro Series enfin à l'époque où ça s'appelait Continental Pro l'effectif faisait rarement rêver mais cette équipe a cette faculté à bonifier certains coureurs qui sont des coureurs peut-être moyens dans d'autres structures et qui arrivent à devenir très bons dans cette formation c'est la force un petit peu d'intermarché donc pourquoi pas encore en 2024 pourquoi pas un retour un grand retour de Mike Tennyson sur les classiques flandriennes on ne sait jamais pourquoi pas un Kobe Goussen qui gagnerait d'autres courses dans la saison autre que les courses de début de saison et pourquoi pas un retour également de Bignam Guermel on regarde tout de suite les coureurs à suivre le premier coureur à suivre il est français et bien c'est Alexis Forpros je ne pouvais pas faire sans Alexis Forpros on a déjà reproché de ne pas l'avoir mis dans la révélation et avant il fallait en parler d'Alexis Forpros oui bah pourquoi champion de France Junior tout simplement ça c'était le 5 août dernier 20ème du Tour de l'Ain ça c'était avec Intermarché puisqu'il a fait la saison il y a certains courants en fait de la réserve d'Intermarché qui ont un petit peu couru également avec l'équipe 1 donc ça c'est très intéressant 2ème du Tour de la Vallée d'Aost en étant 2ème sur l'étape de Courmayeur 6ème à Bionaz 6ème à Fény 5ème à Breuil-Cervigna 5ème également du Giro Next Gen du Baby Giro en étant 2ème ou Paso dello Stelvio ça indique quand même un petit peu le talent du coureur 22ème de la Mercantour Classique 6ème du Triptyque Ardennais 3ème de la Arden Challenge en Belgique et puis vainqueur de la Get Up Cup et du Grand Prix Regéo Villiers-le-Temps ce sont des courses nationales en Belgique donc ça fait quand même une pas mauvaise saison pour ce jeune coureur français 3 ans de contrat avec Intermarché moi pour moi je pense que c'est une bonne formation pour un coureur comme ça donc profil grimpeur avec Guillaume Martin ça avait plutôt marché déjà ça permet d'éviter peut-être d'avoir un peu trop de pression qu'il pourrait avoir dans une équipe française et puis Intermarché je pense que c'est une équipe qui est quand même intéressante pour se former on a vu avec Bignam Guermet c'est des équipes où on a peut-être moins de pression que dans des grosses structures tu vois Alexis Fort-Prosse s'il s'était retrouvé je ne sais pas chez Kofidis par exemple il aurait eu la pression d'être en France donc le regard aurait été porté un petit peu sur lui là ça va être moins le cas dans une équipe belge et puis en plus c'est l'équipe qui l'a formé donc ça c'est plutôt bien aussi de rester dans la structure de la réserve dans l'équipe 1 de la réserve je poursuis avec un coureur italien un peu plus âgé c'est Francesco Buzzatto tout simplement le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège U23 cette année et quand on a vu ce qu'a fait le dernier vainqueur de Liège-Bastogne-Liège U23 c'était Romain Grégoire on se dit ah ça peut être très intéressant 7ème des championnats d'Europe sur la course junior non sur la course espoir pardon mais là encore oui parce que j'ai dit Alexis Fort-Prosse si c'était junior championnat de France MU je ne sais jamais si c'est junior parce que de toute manière il n'y a pas de sinon c'est amateur oui en France c'est forcément junior puis ah non il y avait oui non je ne sais pas trop pour tout vous dire si ça devait être les championnats junior parce qu'en plus c'était au mois d'août sinon les autres courses elles ont lieu enfin je sais oui j'ai toujours eu du mal avec la classification en France parce que c'est un peu de bordel donc Francesco Bizzato sur le Tour de l'Avenir il prend la 4ème place du classement du Maillot Vert 3ème au lac des Gueubelettes 4ème à Évole-Bain 14ème du Seych-Tour champion d'Italie 4ème du Giro de la Poligno 20ème du Giro next-gen en étant 2ème à Cerrasco et 3ème à Manerba del Garda 2ème de la Flèche Ardennaise vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 6ème du circuit des Ardennes 2ème de la Get-Up Cup et 4ème de la Mousquette Classique on est totalement sur un profil puncher on est totalement sur un profil de coureur de classique et ça se voit parce que normalement il doit faire l'Harmstel et la Flèche Wallonne cette année on est sur un profil qui est vraiment très intéressant de classic men mais de classic men d'Ardennes donc profil puncher profil course d'un jour quand je parlais du 1m76 pour 62 kg lui il fait 1m72 vous voyez le profil puncher c'est un profil où le physique est vraiment important tu ne peux pas être puncher avec n'importe quel physique et on voit qu'au-delà d'un mètre 80 c'est assez rare les punchers quand même je crois que même l'un des rares cas ça doit être Marc Hirschi qui doit faire un 80 un petit peu plus je ne sais plus la taille exacte de Marc Hirschi c'est quand même plutôt assez rare sur les punchers il y avait Krozygor qui devait faire un 82 mais qui est devenu puncher en fin de carrière Fugel Sang aussi on est quand même sur un profil qui est assez particulier le profil du puncher lui il a le profil du puncher donc il a le profil du classic man d'Ardonaise donc on va voir ce que ça va donner il a un programme de course assez alléchant donc déjà les 5 palmas de Mallorque puis après le tour de man une deuxième fois donc ça peut être très intéressant pour ce coureur là la faune Ardèche classique également enfin un profil voilà et un début de saison très intéressant troisième coureur à suivre jeune encore érythréen vice champion du monde espoir c'était déjà en Belgique c'était en 2021 Bignam-Germey parce que l'année l'année 2023 elle est mi-fing mi-raisin alors certes il gagne une étape du tour de Suisse il gagne une étape du tour de la communauté de Valence mais on on s'attendait un peu mieux de la part de Bignam-Germey et c'est frustrant parce qu'il démarre il démarre très bien la saison et ensuite il y a eu les classiques flandriennes qui ont été compliquées avec une situation de méforme pas aidé non plus par une équipe qui était décimée à ce moment là le tour de France il fait troisième à Bordeaux mais c'est son seul fait d'armes quasiment et le sprint de Bordeaux il est atypique parce qu'il y a un gros temps d'arrêt sur ce sprint heureusement qu'il y a ce temps d'arrêt parce qu'il n'est pas bien placé septième de Paris-Chuny c'est à dire à top en fait quand tu vois les mecs qui le devancent huitième de l'autofarmen Arden classique pareil Chuny c'est une belle course mais encore une fois sur ce sprint là normalement il doit être devant il a été en retrait pendant une grande partie de l'année est-ce qu'il a eu du mal à gérer la pression parce que c'est vrai qu'en 2022 il y a une étape du tour d'Italie Gangwebelgem et le bouchon de Prosecco dans l'oeil donc peut-être que ça a été difficile à gérer pour lui cette pression en 2023 qu'il a un petit peu plus ressenti qu'il a eu du mal à gérer ça peut-être tout simplement qu'on a tenté de faire évoluer son entraînement il voulait faire les classiques flandriennes et qu'en voulant être très présent sur les classiques flandriennes il a peut-être perdu certaines qualités ou il a peut-être eu un manque de fraîcheur sur la deuxième partie de saison mais il faut bien le dire que ça n'a pas marché voilà son année 2023 est en net retrait par rapport en 2022 donc en 2024 j'attends un retour de William Guermel parce que pour moi ce gars-là il est hyper talentueux mais ça ne s'est pas très bien passé pour lui cette année donc j'espère de nouveau un retour en forme du coureur érythréen parce qu'on connaît ses qualités on sait que c'est un mec qui est très bon dans les sprints qui a un profil où il peut aller chercher des sprints en faux plat montant qui est peut-être même encore meilleur sprinter que Vanderpool tu vois si on faisait un comparo entre les deux parce qu'il a un profil de mec qui passe bien les bosses et qui est bon au sprint au sprint je pense qu'il est meilleur que Vanderpool je ne dis pas qu'il est meilleur de Vanderpool dans toutes les qualités mais au sprint pour moi il est meilleur que Vanderpool et puis surtout maintenant Vanderpool il participe enfin il sprint très peu maintenant il fait souvent il fait poisson pilote ou il participe au train mais il ne se printe plus c'est plus l'idée au niveau du sprint donc il a des qualités pour avoir des grands résultats pour moi Bignam Guermet on est vraiment sur un sprinter puncher ce profil à la Sagan ce profil à la Michael Matthews donc il a les qualités pour bien faire mais c'est vrai qu'en 2023 ça ne s'est vraiment pas bien goupillé pour lui ça a été difficile il a peut-être eu aussi du mal parce que son équipe a été en difficulté et c'est vrai que ça reste un jeune coureur donc c'est vrai que se retrouver dans cette situation-là où déjà tu es la tête d'affiche de l'équipe d'une équipe qui n'est pas au top de ta forme donc tu as peut-être un petit peu de la pression en termes de résultats ça a peut-être joué en sa défaveur mais c'est vrai que seulement 793 points marqués au classement UCI pour une tête d'affiche ce n'est pas suffisant pour lui Louis Maintis Maintis Mainties compliqué du côté du sud-africain moi je prononce Maintis parce que je vous le dis je pense qu'il fait partie il a des origines lointaines je pense peut-être mais oui parce qu'il est né après-t'en-lire mais de personnes qui étaient néerlandaises et qui sont arrivées en Afrique du Sud il y en avait pas mal donc pour moi ça serait plutôt Maintis que Mainties mais bon je ne suis pas convaincu encore de la prononciation et bon c'est toujours compliqué la prononciation pour certains le coureur d'intermarché ça fait déjà depuis 2021 qu'il est dans l'équipe retrait également en 2023 par rapport à 2022 abandon sur le Tour de France où il n'a jamais été dans le coup alors c'est fou parce que son Dauphiné n'est pas catastrophique loin de là il est 7ème qui pour lui est plutôt un bon résultat et puis on voyait qu'il était 8ème sur la Mercantour classique 14ème du Giraud à la Poligno donc il y avait une montée en puissance sauf que le Tour de France il passe complètement à côté il est vraiment en difficulté dans toutes les étapes de montagne et il abandonne sur l'étape de Morzine les Portes du Soleil donc il abandonne quand même avant la dernière semaine et puis après au mois de septembre il a tenté de se relancer sauf qu'il a abandonné ses 5 dernières courses ça c'est jamais bon quand tu finis l'année avec 5 abandons pour repartir l'année d'après parfois c'est un petit peu difficile et puis 2ème du Giraud dit Sicilia derrière Luchenko c'est une course qui n'a pas porté chance aux gens qui ont réussi parce que Joel Sutter on l'a assez peu vu derrière Bonifacio on l'a assez peu vu derrière Luchenko ça a été difficile donc lui aussi ça a été compliqué ça a été la course de la poisse le Giraud de Sicilia cette année ouais non c'était pas dingue en termes de résultats alors Menti en 2022 il a su reperformer je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bien en 2023 qu'en 2022 mais quand même là c'est un net retrait c'est à dire que c'est quasiment l'une de ses plus mauvaises saisons en carrière c'est là où voilà c'est un peu difficile à c'est un peu compliqué quoi pour Menti ça défend oui 2022 c'est une saison exceptionnelle voilà il est deuxième d'une étape du Tour de France il a emporté une étape sur le Tour d'Espagne voilà les résultats sont là de là à passer quand même au quasiment pas top voire quasiment néant en 2023 heureusement encore qu'il y a le Dauphiné parce que en dehors du Dauphiné sinon sa saison le Tour de Sicile voilà c'est pas suffisant quoi heureusement un petit peu qu'il y a le Dauphiné mais oui il passe à côté de son année là aussi on a peut-être ça ce que disait à une époque le directeur de cette équipe je me souviens lors du Giro c'est qu'il disait qu'il avait tendance Jean-François c'était Jean-François Bourlard qui disait ça qu'il s'entraînait un peu seul qu'il aimait bien être un peu isolé Louis Manetis de s'entraîner en dehors du collectif peut-être que là ça a moins bien marché que d'autres années alors il a été aussi blessé à un moment de l'année c'était au mois de mars alors du Tour du Catalogne je crois où il a été il a été blessé à un moment voilà parce que pendant le mois de mai il était un peu sur le retour je crois me rappeler où il a eu une méforme mais ça a été difficile Hugo Page c'est pas lui contrairement à d'autres il est en constante évolution par rapport à 2022 c'est-à-dire 2022 était intéressant 2023 était pas mal alors sur le Tour d'Espagne ça a été difficile il prend la 3ème place à Madrid mais c'est vrai qu'en dehors de cette 4ème place à Madrid c'est vrai qu'on est un petit peu déçu vainqueur d'une étape sur le Tour du Limousin 2ème du classement du maillot blanc du Tour de Belgique et puis 3ème d'une étape du Tour de Lander 2ème de la Cade d'Elevance Great Ocean Road Race j'ai envie de dire que comme d'autres cours de cette formation à partir du mois de mars ça a été compliqué et il revient faute c'est-à-dire que quand tu regardes il revient la polynormande quasiment c'est-à-dire qu'entre la Cade d'Elevance et ce moment-là il y a un gros trou en termes de résultats ça serait bien qu'il le comble ce trou en termes de résultats ce qui est bien c'est qu'il a remporté une course cette année qu'il a ouvert son compteur chez les professionnels sur le Tour du Limousin en faisant en plus un beau sprint ce jour-là du côté de Limoges à lui de continuer sur cette lancée du côté du Gopage et de repartir en 2023 peut-être aussi qu'il va changer un petit peu son approche de la saison parce que c'est vrai qu'il avait démarré très tôt au Tour de Dunder qu'il avait pas mal couru en Australie il avait fait Schwalcacic Dunder Cadele Evans donc il était reparti en Europe qu'en février j'ai l'impression qu'il a décidé de faire autrement en 2024 peut-être parce qu'il a senti qu'à certains moments dans l'année ce gros début de saison ça avait été dur à encaisser donc on verra comment il réagit en 2024 et puis je termine avec Georg Zimmermann lui aussi belle année en 2023 notamment ponctué par cette victoire d'étape sur le Dauphiné mais voilà il a eu des bons résultats très bon baroudeur 5ème de la Japan Cup 6ème de Grand-Piedmonté 7ème du circuit franco-belge 7ème du Memorial Marco Pantani 2ème donc de l'étape de Issoir il a également été en échappé au Grand-Colombia à Poligny où il est à la porte du top 10 8ème des championnats d'Allemagne vainqueur donc de l'étape d'une étape du Dauphiné la veille il avait déjà été en échappé 7ème de la Ischborn-Frankfurt c'est un mec qui est très souvent échappé mais pour moi c'est l'un des baroudeurs les plus intéressants du peloton en ce moment parce que c'est un mec qui a un profil qui est très sympa je trouve et puis qui est un bon attaquant et surtout je trouve que c'est plutôt un bon tacticien dans les échappés c'est-à-dire qu'il arrive toujours à s'en sortir donc je trouve que ça c'est pas mal de la part de Zimmermann qui lui commencera dès le Dununder avec pourquoi pas déjà une échappée dès le premier jour de course on regarde le maillot 2024 bon bah alors moi il y a toujours un truc qui me semble exceptionnel dans cette équipe c'est que Intermarché c'est blanc c'est noir rouge blanc le logo Venti c'est bleu et rouge il n'y a aucune de ces couleurs là sur le maillot c'est-à-dire que Intermarché n'a absolument pas ces couleurs sur le maillot et pourtant je pense que rouge et noir ça ferait moins dégueulasse que ce jaune bariolé de blanc bariolé de bleu avec 50 000 sponsors dessus chaque année on peut le dire c'est l'un des maillots les plus moches du peloton alors l'année dernière c'était vraiment le plus moche cette année il est bien challengé quand même par Polti je m'attendais à du jaune chez Polti ils ont mis un blanc vert dégueulasse je trouve que Polti challenge bien Intermarché mais c'est sûr que ça reste pas fou en termes de maillot certains ont dit que c'était pire que Jaïko Aloula était pire que ça je trouve que le maillot Jaïko Aloula est plus réussi que celui-là je trouve que le maillot d'intermarché c'est toujours très compliqué à regarder ça fait toujours un petit peu mal aux yeux on ne va pas se mentir du côté de ce maillot non le maillot Polti c'est du rouge du vert du blanc et le cuissard rouge j'ai les yeux qui pleurent en le voyant ce maillot là bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production ciao ciao